Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché Eric Turchman est avec nous ce soir, directeur des gestions actions et convertibles d'OFI Asset Management Bonsoir Eric, merci d'être là, merci à Frédéric Rosier de nous accompagner également Bonsoir Frédéric, ravi de vous retrouver, meilleur vœu, vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris et Nicolas Gotsman avec nous pour compléter ce trio d'experts Bonsoir Nicolas, merci d'être là, vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique, de la financière, de la cité On va en venir bien sûr au mouvement de marché qui marque ce début d'année 2022 mais pour bien comprendre l'histoire qui est en train de s'écrire il faut sans doute revenir aux minutes de la réserve fédérale américaine publiée la semaine dernière donc un compte rendu de 5 pages environ qui rapporte la substance des débats qui se tenait lors de la dernière réunion du comité de politique monétaire les 14 et 15 décembre dernier on note que la mention de réduction du bilan est citée peut-être 25 fois dans ces 5 pages Nicolas ce qui laisse entendre quand même que le débat sur la réduction du bilan est beaucoup plus avancé que ce qu'on pouvait imaginer peut-être en fin d'année dernière le marché s'était accommodé d'un tapering accéléré, de quelques hausses de taux signalées pour 2022 mais le marché n'avait sans doute pas perçu la profondeur du débat sur l'idée de la réduction du bilan est-ce qu'il faut être surpris de l'accélération des discussions au sein de la Fed sur cette partie spécifique de la normalisation de la politique monétaire et est-ce que les conditions au regard du framework de la Fed sont en passe d'être remplies pour que oui, la banque centrale américaine s'attaque à la réduction de son bilan dès cette année je pense que sur le... la question c'est en gros de savoir où se place l'économie américaine par rapport à là où on l'attendait et effectivement donc maintenant on parle effectivement de la réduction de la taille du bilan, de hausse des taux et en fait en gros à quel point la Fed doit freiner sa politique monétaire mais si je prends les prévisions de décembre 2020 de la Fed en fait à cette époque-là donc le board estimait que la croissance serait de 4,2% pour l'année 2021 et qu'on aurait une inflation de 1,8% c'est-à-dire un PIB nominal en croissance à 6% le résultat c'est qu'on va avoir un PIB nominal qui va être à peu près à 11% voire peut-être même un peu au-delà c'est-à-dire en gros 80% au-dessus des prévisions initiales c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un PIB nominal qui si on attend les chiffres du TK de cette année qui vont sortir donc le 27 janvier là maintenant on devrait avoir un PIB nominal qui va être pour la première fois depuis pas mal d'années au-dessus de son potentiel estimé par le bureau économique du Congrès et au-dessus de la trajectoire qu'il avait avant crise si je prends les estimations de Goldman Sachs pour l'année 2022 la totalité on va être en gros 3% au-dessus du potentiel enfin du potentiel estimé par le CBO ça serait la première fois depuis 1973 que ça arrive c'est-à-dire en gros pour expliquer à quel point l'économie américaine n'a pas un boom véritablement si je regarde ensuite un peu plus dans le détail le niveau de revenu des américains il est 3% au-dessus de la trajectoire c'est-à-dire qu'on est quasiment une année d'avance en termes de revenu si je regarde les dépenses on est 3,9% au-dessus de la trajectoire la même chose on a une année d'avance si je regarde les salaires sur certaines catégories notamment dans le secteur des loisirs je crois qu'on est 16% au-dessus du niveau de 2019 et on est 8% au-dessus de la trajectoire donc en gros c'est comme si la crise n'avait pas eu lieu et qu'on avait une année d'avance sur le calendrier et sauf que la différence de la situation pré-crise c'est qu'en pré-crise on avait encore des taux qui étaient au-dessus de zéro on était en phase effectivement enfin un peu avant la crise on était plutôt dans une phase de décélération en tout cas du bilan avec une volonté en gros de normaliser un peu la situation on a eu un taux de chômage qui est arrivé à 3,9% là maintenant pour décembre 2021 or c'est le niveau qu'on avait atteint en mai 2018 c'est-à-dire qu'en gros on avait mis 10 ans pour attraper ce niveau de chômage là on a mis à peu près 20 mois pour y arriver donc c'est vraiment la puissance de l'économie américaine aujourd'hui elle est vraiment à peu près sans précédent en tout cas dans l'histoire en termes de reprise et encore une fois qu'on soit au-dessus de la trajectoire aujourd'hui c'est pas arrivé depuis plus de 40 ans donc encore une fois jamais enfin en tout cas je pense qu'autour de cette table on a quand même une économie aussi puissante qu'elle ne l'est actuellement sauf qu'on a une Fed qui est encore avec des taux zéro et qui est encore aujourd'hui en phase de tapering ce qui veut dire qu'elle est encore en train d'ajouter encore un peu de QE dans le marché donc évidemment qu'il y a une préoccupation par rapport à ça et évidemment tout ça est le résultat du mouvement qu'on a eu stratégique des autorités américaines aussi bien de la part du monétaire que du budgétaire au lieu de vouloir rattraper en y allant doucement en appuyant doucement sur la pédale pour revenir à la trajectoire pré-crise comme ce qu'on avait fait au lendemain 2008 avec des résultats qui étaient quand même très lents et peu satisfaisants aujourd'hui on y va à fond ne pas avoir répété les erreurs du passé en termes de gestion de crise a permis effectivement une reprise sans précédent pour l'économie américaine absolument et encore une fois on avait mis 10 ans pour revenir à ce niveau de chômage là on a mis 20 mois pour y arriver enfin c'est un succès gigantesque est-ce qu'ils sont en train de paniquer aujourd'hui Nicolas ? je ne pense pas qu'ils soient encore en train de paniquer je ne pense pas que ce soit le cas je pense que là maintenant la grande question c'est ça qui est je trouve assez fascinant de ce qui pourrait se passer l'année prochaine c'est qu'on pourrait avoir en même temps une économie on arrive aujourd'hui dans une situation on va être au-dessus du potentiel ce qui veut dire que logiquement à partir de maintenant on pourrait avoir une accélération des prix on n'aurait pas dû l'avoir avant sauf que comme le niveau structurel d'économie américaine s'est affaissé pendant l'année 2021 en fait on a eu une accélération des prix avant c'est-à-dire qu'ils arrivent au-delà du potentiel en état déjà avec 7% d'inflation on va avoir 7% sans doute mercredi donc aujourd'hui maintenant ce qui pourrait être intéressant c'est de voir éventuellement la capacité de l'économie américaine justement à absorber une part de cette situation-là et de pouvoir produire plus pour voir éventuellement continuer la hausse des prix et d'avoir donc une économie au-delà du potentiel tout en ayant une diminution progressive une dépression impressionniste enfin une dépression 7% ça va être lent de revenir à un niveau les prix vont rester élevés mais la progression des prix peut ralentir un ralentissement de la progression des prix tout en ayant un PIB nominal qui soit au-dessus du potentiel et là je pense que si on est arrivé à ça et qu'ils arrivent effectivement à obtenir ces résultats à la fin de l'année ça serait un succès colossal ils peuvent se permettre de réduire le bilan entre temps en tout cas aujourd'hui avec la situation dans laquelle ils sont ils ont toutes les cartes en main pour l'instant ils ont un full aux as l'économie est revenue à un niveau non mais c'est une réussite les prix sont élevés il y a une progression des prix il y a une autre manière de voir les choses qui est de dire ils font une erreur ils sont en retard depuis trop longtemps et donc ils sont obligés d'accélérer leur calendrier aujourd'hui pour rattraper une erreur qui aurait été d'en faire beaucoup trop au niveau macro la seule erreur qu'on pourrait leur reprocher c'est de se dire regardez la composition de la distribution de la consommation américaine on est encore aujourd'hui 25% au-dessus de la tendance sur les biens on est 3% en dessous des services c'est 400 milliards annuels d'un côté et c'est 300 milliards de l'autre côté donc en gros s'il y avait une normalisation si les gens avaient consommé à peu près comme avant en fait il n'y aurait pas de perturbation sur les prix enfin en tout cas pas du tout au niveau qu'on a actuellement donc évidemment qu'il y a un problème structurel qui est là je pense que c'est difficile de leur reprocher ça c'était quand même difficilement perceptible avant l'année dernière et que le calibrage macro en global en tout cas il est plutôt réussi encore une fois si je regarde le niveau du nominal aujourd'hui on est pile sur la trajectoire pré-crise donc absolument pour le moment c'est parfait Eric, alors une économie américaine sortie de la crise avec une vitesse de reprise incroyable aujourd'hui l'idée d'une Fed qui sera beaucoup moins accommodante quels enseignements, quelles conclusions on en tire sur le plan de l'investissement ? Nicolas a dit beaucoup de choses tout à fait vraies sur le succès de leur politique donc vous êtes déjà dans l'équipe qui considère que la Fed a réussi là où elle avait peut-être moins bien réussi dans les crises précédentes ? Non mais ils n'avaient pas beaucoup le choix c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a la peste et le choléra pour les banques centrales c'est-à-dire à un moment donné l'inflation ou la récession ils sont toujours en train d'essayer de naviguer pour éviter l'un ou l'autre c'est toujours la question entre les deux mots la récession c'est pire parce qu'à un moment donné on ne sait plus comment faire pour essayer de repartir l'inflation on arrive toujours à un moment donné à la stopper même si ça peut poser des problèmes d'équilibre de marché voilà on remonte les taux, on diminue le bilan et on arrive à peu près à freiner quand on est en récession comme le Japon pendant 30 ans là c'est parti pour des années de galère donc ils ont toujours une ligne de crête qui n'est pas évidente et là ça date depuis d'ailleurs 15 ans, enfin depuis la crise Lehman Brothers ils ont décidé d'arroser plutôt que de, voilà en disant on écopera un peu plus tard maintenant ils commencent à écoper donc évidemment ça ne plaît pas aux marchés parce que les marchés préféraient voir de la morphine qui continue, qui continue moi je pense que les banques centrales, bon il y a l'inflation parce qu'à un moment donné ils sont plus crédibles s'ils continuent à dire c'est transitoire, c'est transitoire ça va ça fait un an que c'est transitoire à un moment donné les marchés vont dire là soit vous fichez de nous soit vous n'avez pas les yeux en face des trous c'est pas transitoire donc il y a quand même une question de crédibilité il faut qu'ils montrent qu'ils sont crédibles qu'ils ne sont pas behind the curve donc ça c'est le premier plan et puis qu'ils évitent quand même des bulles parce qu'à un moment donné les bulles c'est pas un problème c'est quand elles éclatent le problème et des bulles il y en a, enfin il y en a sur le marché obligataire parce que de toute manière le disant américain ne devrait pas être là où il est avec la croissance et l'inflation qu'on a enfin en tout cas par rapport à ce qu'on a appris en économie on ne devrait pas être à 1,80 1,70 quand au taux allemand à zéro là aussi c'est une blague et puis ça peut poser des problèmes et puis même au sein de l'Europe etc donc à un moment donné il faut aussi dégonfler ces bulles et donc oui alors c'est un peu surprenant parce qu'il y a encore un mois ou deux d'abord on s'attendait à deux hausses des taux aux Etats-Unis on doit en être à quatre enfin trois ou quatre pour certains nous on a trois chez nous enfin peut-être quatre et puis la réduction du bilan ça ne s'était pas du tout attendu donc ils ont souhaité leur vœu, leur manière en douchant un peu et encore c'est modéré sur les marchés actions on est à l'heure Justement c'est la question est-ce que ça implique que la Fed qui a dans son mandat officieux quand même les prix de marché est-ce que ça implique qu'elle est dans une phase où elle va se montrer beaucoup moins sensible à la correction du prix de certains actifs ? Alors on pense peut-être au marché actions mais on peut penser au marché immobilier également Oui mais là aussi le marché immobilier ça pose aussi des problèmes sociaux voilà et donc les banques centrales qui ne sont pas du tout indépendantes enfin ça c'est un leurre elles ne sont pas indépendantes elles sont nommées de toute façon par les gouvernements et ils avancent ensemble donc elles ne sont pas indépendantes et le problème social c'est aussi un problème pour les banques centrales parce que ça l'est pour les gouvernants et la hausse de l'immobilier crée un problème parce que finalement l'immobilier qui monte qui monte ça arrange effectivement les possédants ça arrange ceux qui ont profité de la hausse notamment de la bourse ou du bitcoin ou que sais-je pour réussir à acheter 2, 3, 4 maisons mais à côté de ça ça exclut toute une partie de la population qui n'a plus accès donc à un moment donné ce problème social c'était aussi un problème en Chine mais c'est le problème un peu dans pas mal de pays plus industrialisés ou non là aussi il faut freiner donc tout ça concourt un peu à essayer de limiter les excès et il y en a eu sur l'immobilier il y en a sur le marché obligataire sur certains pans de la cote action même si c'est pas l'ensemble des actions qui est surévaluée mais il y a on voit des bulles sur les valeurs vertes par exemple et quant aux valeurs on les trouve encore ces bulles où elles sont en train de se corriger quand même sous la surface des indices oui elles se corrigent un peu mais enfin il y a tellement d'argent qui va là-dedans parce que c'est les thématiques qui font ça il y a encore des valeurs très fortement valorisées et quand il y a une déception ça pardonne pas et quant à la hausse des taux pour revenir à la question sur qu'est-ce qui va se passer la hausse ces dernières années des marchés actions en tout cas de toutes les composantes croissantes croissance c'est quand même en grande partie dû à la baisse des taux alors certes il y a eu des progressions de bénéfices quand on regarde LVMH L'Oréal enfin toutes ces valeurs il y a eu des progressions très satisfaisantes des bénéfices à part que les cours ils ont monté beaucoup plus vite que la hausse des bénéfices pourquoi ? parce que les taux n'arrêtaient pas de baisser à partir du moment où on considère que les taux sont au plancher et qu'ils vont remonter il n'y a pas de raison qu'il y ait d'expansion des PE donc on va arrêter de donner des prix à l'infini au futur et on va revenir à des prix un peu plus présents d'une certaine manière disons que la poursuite de la hausse des valeurs taux entre guillemets en appelant défensif de croissance parce qu'on veut des valeurs taux maintenant elles ne vont plus bénéficier du moteur des taux normalement donc il faut qu'on continue à avoir une expansion des bénéfices et la moindre défaillance sera sanctionnée durement Frédéric qu'est-ce que effectivement encore une fois repartant des minutes de la fête de la stratégie de politique monétaire aux Etats-Unis qui s'accélère qu'est-ce que ça implique en termes de marché des tendances qu'on avait peut-être déjà perçues d'ailleurs au cours de l'année dernière C'est bien simple sur les 10 premiers jours de bourse l'écart de performance entre la sphère value en Europe et la sphère croissance c'est 11% c'est-à-dire que je regardais un peu c'est le niveau le plus haut depuis octobre 2018 de mémoire mais c'est très rare je veux dire ce phénomène-là on a connu bien sûr en 2009 période 2008-2009 mais cet écart il est phénoménal alors c'est vrai qu'on se pose la question c'est un allez pour ne pas exagérer c'est un petit mouvement de taux en tout cas aux Etats-Unis c'est un petit mouvement de taux en Europe on ne peut pas dire que ça soit le taux français au moment où on se parle il doit être à 0,2 0,5 donc c'est pas un mouvement énorme mais sur les valeurs européennes 11 points d'écart 11% d'écart de performance entre la croissance et les valeurs value c'est vrai que le rattrapage il est d'une violence qui avait déjà commencé d'ailleurs sur la fin de l'année dernière donc on était déjà à peu près à 4 ou 5% sur décembre donc ça fait quand même 15% d'écart de valorisation c'est vrai qu'il y avait un écart aussi qui était à l'extrême entre la croissance qui était historique c'est-à-dire que la value n'avait pas démérité mais l'écart valorisation value versus croissance était l'écart le plus important de l'histoire on a ce rattrapage alors je suis d'accord tout à fait sur les valeurs de croissance parce qu'on nous pose toujours la question est-ce que le marché est cher parce que c'est ça la question est-ce qu'on va être sensible à la remontée des taux d'intérêt parce que les marchés sont chers de manière factuelle aujourd'hui le CAC 40 sur 2022 il se paye 16-17 fois aux alentours de 16-17 fois on est cher mais on n'est pas excessivement cher mais surtout ce qui m'intéresse c'est le taux de marge des entreprises qui est sur un record les entreprises n'ont jamais été aussi rentables alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir effectivement l'impact de l'augmentée des taux est-ce que ça va avoir une incidence sur la rentabilité globale des entreprises peut-être mais il y a une partie qui est structurelle je pense que la pandémie a fait que bon nombre d'entreprises ont accéléré considérablement la transformation la transformation numérique la digitalisation la gestion des stocks tout ça a fait qu'aujourd'hui les entreprises sont structurellement à mon avis beaucoup plus rentables qu'elles n'étaient par le passé autre fait aussi marquant c'est que les entreprises ne sont pas endettées lorsqu'on regarde les ratios de net sur EBITDA sur le CAC 40 on est très très bas donc vous avez des entreprises aujourd'hui qui sont rentables qui ont un taux de marge qu'on n'a jamais connu avec des perspectives de croissance bien sûr cette année on a à peu près 7% de croissance sur les BPA en Europe en gros on va naviguer entre 7 et 10 sauf prévision majeure sur une valorisation de 16 avec des entreprises faiblement endettées des rétors non-écutifs qui sont quasiment au plus haut c'est vrai qu'on peut avoir une incidence mais je trouve déjà que la correction en tout cas je ne vois pas un effondrement des valeurs de croissance d'accord voilà en clair quand vous regardez qu'il y a je ne sais plus je crois 40% des valeurs du Nasdaq qui ont déjà corrigé de 50% oui alors il y a valeur il y a valeur sur les valeurs du Nasdaq il faut bien comprendre il faut distinguer deux choses il y a des valeurs des valeurs technologiques aujourd'hui par exemple si vous voulez que je vous explique pourquoi Microsoft Apple avec la situation dans laquelle se situent ces entreprises puissent connaître une baisse de 15 ou 20% de leurs cours je ne peux pas honnêtement que des entreprises aujourd'hui qui sont dans leur phase d'expansion d'avoir recours au marché dans un processus d'investissement donc hyper sensible au taux d'intérêt là je peux vous l'expliquer donc je pense que par capillarité malheureusement dans la première phase qu'on est en train de vivre de correction ça a tendance à prendre un peu tout et c'est vrai qu'on a vu aujourd'hui des valeurs comme Microsoft je regardais la baisse d'Apple ça commence à devenir hyper significatif pour une hausse de taux donc il n'en faudrait pas beaucoup plus vous dites pour que ça redevienne intéressant honnêtement oui je pense qu'à un moment donné le marché va faire un peu la distinction parce qu'il y a des valeurs de croissance honnêtement qui ne se payent pas leur situation bilancielle et on se posait la question est-ce que le cash ne brûle pas les doigts de ces GAFA voilà on revient dans un univers de taux positifs je pense que ça leur brûle un peu moins les doigts aujourd'hui en plus on a un phénomène qui est fondamental sur les marchés c'est ce qu'on appelle le share buy back aujourd'hui qui a un effet relative de 4% sur les marchés américains et ça ça ne va pas s'arrêter et la remontée des taux ne va pas atténuer ce mouvement là à mon avis Eric Churgeman pour prolonger la question c'est un peu ce que ce dont on parle avec Frédéric mais est-ce que les indices je comprends que derrière les indices il y a des tendances très marquées il y a déjà des plus 10 moins 10 sur quelques jours de bourse en 2022 mais est-ce que les indices au global ça reste quand même des baromètres importants regardés par l'ensemble de la sphère financière est-ce que les indices peuvent tenir ou est-ce qu'à un moment il y a l'idée qu'il y a de très grosses valeurs de croissance qu'il va falloir un repricing de ces valeurs qui a peut-être déjà commencé qui risque je ne sais pas d'amener peut-être les indices jusqu'à des territoires qu'on n'a plus vus depuis quelques années maintenant alors ça dépendra enfin pour moi le trigger c'est quand même les taux en tout cas cette année après 2023 on verra parce que la croissance ne sera peut-être pas aussi forte et là on se penchera sur la normalité d'après la hausse des bénéfices avec une croissance plus faible en tout cas pour 2022 la croissance ce n'est pas un débat elle va être encore très très forte partout aux Etats-Unis en Europe en Chine même si ça ralentit donc 2022 c'est les taux donc la question c'est l'ampleur et la vitesse de cette hausse des taux donc 1,80 aux Etats-Unis si on finit l'année avec le 10 ans américain à 2,25 qu'on est monté de 10 centimes tous les mois ça sera complètement absorbé maintenant si le 2,25 on l'avait le 4 février là c'est clair qu'on aurait un impact sur les indices parce qu'en plus les indices maintenant sont construits c'est la déformation avec énormément de valeurs de croissance bien sûr en 2000 les indices c'était la techno en 2007 c'était les banques la finance il y avait 30% je crois avec le secteur financier et bancaire bon alors entre la baisse relative des valeurs value cycliques notamment les bancaires et le fait que les valeurs quand elles sont trop petites dans les indices on les sort et on fait rentrer la valeur qui vient de rentrer donc en général c'est la croissance les derniers rentrer dans le CAC 40 c'était Eurofin scientifique téléperformance c'est ça enfin ce qui rentre et puis on sort les banques l'auto enfin voilà donc à un moment donné les indices ils sont quand même plus sensibles au taux d'intérêt qu'ils l'étaient quand ils étaient un peu plus cycliques value donc encore une fois ça dépendra de l'ampleur maintenant si les taux devaient monter brutalement et de manière élevée donc je prends 2,25 voilà 2,25 en une semaine ou 2, là c'est clair que les indices ne peuvent pas tenir parce qu'il y aura repricing des PE on est à enfin peut-être plus aujourd'hui mais on était à 60 fois les bénéfices sur Hermès et 50 fois sur Dassault bon moi j'ai du oui voilà malgré la qualité voilà il n'y a pas de problème incroyable de ces sociétés là vous dites est-ce que ça vaut 50 je ne sais pas 60 pourquoi pas 70 etc mais à un moment donné si on essaie de faire un rapport entre le PE et les taux alors évidemment les taux à zéro l'inverse des taux qui est normalement une fonction du PE ça fait l'infini mais à un moment donné est-ce que bon 60 si on considère 60 c'est le juste prix avec des taux qui montent on va dire ça ne devrait plus être 60 ça devrait être 50 mais ça fait 20% quand même voilà donc pour moi le trigger c'est les taux d'intérêt Nicolas il est où le poudre de la Fed dans cette phase de normalisation je veux dire est-ce que c'est plus qu'une croyance ça a été quand même une vérité absolue pour le marché que oui des drawdowns des corrections de prix trop significatifs amenaient la Fed tout de suite à est-ce que là c'est encore le cas ou est-ce qu'il faut se méfier de cet argument aujourd'hui je pense qu'il faut s'en méfier oui ça me semble clair l'idée c'est que pour le moment ce qu'on a vu par exemple en 2020 ou ce qu'on a vu dans les épisodes précédents c'est que la chute du marché à action elle a été provoquée par une chute du taux à 10 ans le chute du taux à 10 ans qui était elle-même fonction d'une révision à la baisse des antipassons de croissance et d'inflation donc si on a moins de croissance du coup les entreprises vont souffrir et du coup on avait une correction qui était induite par la baisse du taux par contre si vous avez des taux d'intérêt qui continuent de monter ce qui veut dire que finalement ça veut dire que le resserrement qui est en vue de la Fed il est absorbé par le marché c'est-à-dire que le marché considère que l'action de la Fed n'aura pas forcément de mauvaise réaction sur le niveau de croissance et le niveau de croissance nominal qui est l'objectif ultime de la banque centrale si ça n'a pas d'effet sur la croissance ça peut avoir un effet effectivement sur les actions parce que les actions en fait elles vont avoir une valorisation qui va être due pour une partie effectivement aux conditions financières donc dans la valorisation et donc le niveau des taux d'intérêt et ensuite la croissance des chiffres d'affaires donc si jamais les actions baissent parce que le niveau de valorisation diminue parce que vous avez une hausse des taux d'intérêt et qu'en même temps vous avez des révisions de croissance qui sont plutôt à la hausse et donc vous avez une assurance d'avoir des chiffres d'affaires qui vont grandir et du coup en fait la Fed n'a rien à faire là-dedans donc tout va très bien encore une fois il faut que les taux à 10 ans tiennent c'est-à-dire que par contre si jamais vous avez vous ce qui vous inquiéterait c'est de voir une rechute des taux longs aujourd'hui si en gros alors c'est ça il y a aussi des forces contradictoires là-dedans c'est-à-dire que d'une part le taux à 10 ans il va progresser sans doute parce que le marché considère qu'on va y avoir des taux qui vont se relever par exemple Goldman Sachs donc vient de dire qu'eux ils estiment qu'il va y avoir 4 hausses de taux cette année et qu'on va y avoir 10 hausses de taux en fait une par trimestre d'ici mi 2024 la question c'est est-ce que le marché est capable d'absorber ça et alors si le marché est capable d'absorber ça et bien on le verra au travers du taux à 10 ans si le taux à 10 ans continue d'être une progression lente enfin lente parfois un peu rapide sans doute sur cette période là mais qu'il n'y a pas de chute derrière et bien ça veut dire que le marché est capable de l'absorber si par contre on a une rechute ça veut dire que le marché considère que ce que fait la Fed est trop fort et du coup on a une révision à la base des prévisions de croissance et d'inflation ce qui aura un impact aussi négatif sur les marchés financiers et là par contre étant donné que le but de la Fed c'est d'avoir une stabilité nominale c'est à dire une croissance nominale qui va rester stable dans le temps ça veut dire qu'elle n'y arrivera pas et du coup elle devra faire marche arrière et ressoutenir l'économie mais l'idée maintenant c'est qu'on part à l'inverse d'avant on avait une croissance qui était faible on essaie de la faire accélérer doucement on part aujourd'hui très haut l'idée c'est de la faire décélérer pour revenir à un niveau qui soit acceptable Si on en vient la situation européenne alors je ne sais pas d'une surprise à l'autre donc Jérôme Poel a abandonné l'idée d'une inflation transitoire on accélère il n'a pas vraiment abandonné l'idée il a préféré retirer le qualificatif qui était devenu un mot trop chargé d'émotion de politique il faut être honnête tous les facteurs qui sont effectivement des facteurs transitoires qui ont eu lieu en 2021 vont sans doute s'effacer au cours de ces années 2022 par contre quand on voit la progression sur le salaire on s'est effectivement induit par la Fed et là par contre c'est en train d'accélérer Faire Pas d'erreur d'analyse de ce point de vue là du point de vue de la réserve fédérale américaine Est-ce que l'attitude de la BCE va changer ? Est-ce que là aussi les pressions sont-elles aujourd'hui inflation à 5% etc Est-ce que les pressions sont suffisantes pour que le discours de la BCE puisse nous surprendre à un moment à travers cette année 2022 ? Déjà la BCE elle a quand même fait un travail bien plus satisfaisant que ce qu'elle avait fait au lendemain de 2008 ça il n'y a aucune question par contre on n'est vraiment pas dans la même situation que les Etats-Unis Si je reprends le rapport de ce dont je parlais avant c'est-à-dire en gros une économie américaine qui va dépasser sa trajectoire d'avant-crise aujourd'hui en Europe on est à moins 3% et par rapport à la trajectoire d'avant-crise c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu à notre trajectoire on n'est pas revenu au niveau auquel on pourrait être aujourd'hui et si je regarde les projections de la BCE on ne va pas y arriver même à la fin 2024 donc on sera toujours à moins 3% par rapport à ce niveau-là donc en fait finalement aujourd'hui peut-être que les Etats-Unis ont besoin de décélérer mais finalement les Européens ils pourraient peut-être encore accélérer un petit peu pour pouvoir revenir justement à ce niveau ensuite on a effectivement une inflation qui est à 5% aujourd'hui dans un euro cela dit si je prends la moyenne d'inflation sur 2 ans et que j'enlève les prix de l'énergie juste pour voir en gros c'est pas pour masquer l'inflation c'est simplement pour voir quelles sont les dynamiques internes vraiment à la zone euro j'arrive à 1,50 donc il n'y a rien d'affolant ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui on est beaucoup plus fort aux Etats-Unis de ce côté-là donc pour le moment il n'y a pas de crainte inflationniste qui serait induite par la politique de la BCE donc il n'y a aucune raison d'aller freiner la situation ensuite le risque qu'on a toujours avec la BCE on verra ce qu'il advient par rapport à ça c'est que les erreurs qu'elle a fait notamment en 2008 et 2011 étaient aussi induites parce qu'on avait des prix de l'énergie qui étaient élevés et du coup on a fait payer aux consommateurs américains et aux salariés européens en gros on les a fait payer cette hausse de l'inflation c'est-à-dire en gros on a réduit le niveau d'activité européen pour pouvoir absorber l'inflation enfin faire baisser l'inflation intérieure à la zone euro pour pouvoir compenser ce qui se passait sur les prix de l'énergie ce qui n'est pas forcément une bonne politique on a fait perdre des emplois ah oui on a fait pour dire les choses non mais c'est ça on a créé du chômage on a fait les mécanismes pour compenser la hausse des prix de l'énergie ce qui n'est pas forcément une bonne solution et c'est ce qu'il faudrait éviter pour les mois à venir bon sauf que les prix de l'énergie ça devient quand même un sujet dont on ne peut pas s'affranchir et enfin Isabelle Schnabel le dit aussi dans son dernier discours membre du directoire allemande de la banque centrale européenne vous le savez mieux que moi je ne sais pas ça veut dire que ça s'inscrit quand même dans quelque chose d'assez séculaire maintenant cette histoire d'énergie et ça a aussi un impact aussi sur pour le coup sur la valorisation boursière puisqu'on a vu que certains états notamment l'Espagne la France aussi qui a bloqué le tarif notamment du gaz l'Espagne avec quasiment un niveau plancher et même la politique qui a été menée par certains états comme justement l'Espagne qui est venue aller chercher les méga profits des entreprises les plus vertueuses c'est-à-dire qu'on a estimé que les entreprises qui étaient capables de produire de l'électricité de manière green notamment par l'hydroélectricité devaient payer leur surplus de profit qui était engendré par la hausse du prix du gaz c'est complètement aberrant en gros ont taxé les me disant donc il y a plein de questions là-dessus le prix est-ce que le prix on sait qu'il va y avoir quand même un rendez-vous qui est relativement important entre nos amis américains et russes sur l'Ukraine et que ce qu'on est en train de dire peut voler en éclats dans une semaine si on n'a pas une sortie par le haut de cette détente parce que là clairement notre hyperdépendance au gaz russe c'est tellement forte nos amis allemands le savent très très bien amis espagnols également donc il ne faudrait pas non plus qu'on ait une dérive donc il va falloir être quand même extrêmement vigilant par rapport à ça et cette composante honnêtement je ne la vois pas baisser dans l'immédiat et donc c'est un thème d'investissement ça reste un thème d'investissement l'année dernière je disais que l'énergie pour moi était d'ailleurs c'est le meilleur performeur l'énergie aux Etats-Unis moins vrai en Europe parce que c'est vrai qu'on n'est plus réglementé en Europe donc je pense effectivement qu'il va non seulement ça va être porteur parce que c'est un secteur qui a globalement sous-performé qui a potentiellement une distribution relativement élevée et en plus qui va être à mon avis drivé par les fusions acquisitions puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui ont besoin de décarboner aussi leur production d'électricité et donc on le sait il y a beaucoup d'acteurs de taille moyenne par exemple qui pourraient être des cibles potentielles donc je pense que ça va être un secteur qui va être assez mouvementé dans les trimestres à venir On peut investir de manière stratégique dans le thème de l'énergie en conservant une approche responsable sur le plan de l'environnement ? Prenez les acteurs alors il y a de Rola qui est un peu cher mais des NDSA des NL des choses comme ça oui même Engie parce qu'aujourd'hui le gros discours autour de la taxonomie européenne est savoir si oui ou non le gaz rentre un peu dans cette énergie entre guillemets green donc ça c'est vrai que ça c'est un facteur relativement important et qui pourrait booster Si on bouge les contours effectivement de ce qui est green oui ça Typiquement on peut estimer aujourd'hui qu'un acteur comme Engie a une décote de l'ordre de 20-25% à cause justement de cette problématique de taxonomie européenne sur le gaz Sur le thème de l'énergie Eric vous achetez l'idée là aussi que c'est un thème d'investissement alors après il y a l'enjeu immédiat on a besoin du fossile les enjeux de demain il faudra plus de renouvelables donc pour l'investisseur j'imagine qu'il y a plusieurs leviers à activer mais ça reste quand même un thème fort Il y a plein de questions en fait sur les grands acteurs la transition énergétique elle ne sera pas sans les géants sans les acteurs on parlait d'Engie totale enfin ça ne sera pas avec que les nouveaux enfin les start-up et les nouveaux entrants donc de toute manière on aura besoin de ces valeurs-là et c'est pour ça qu'il faut les détenir en portefeuille il faut dialoguer avec eux mais il ne faut pas les jeter en se disant attention enfin parce que c'est trop facile il faut faire attention à la meute attention pétrole égal vit un petit canard vous polluez etc de toute manière Mais certains puristes vous disent en les détenant en portefeuille en continuant d'investir dans ces sociétés on continue de leur offrir un coup de financement qui n'est pas forcément incitatif pour elles à faire autre chose Ben non parce que de toute façon ils vont être incités de toute manière à un moment donné le pétrolier qui dirait moi je ne fais que du pétrole de manière il sera sorti de tous les indices de tous les portefeuilles donc à un moment donné il n'arrivera même plus à se financer donc on voit bien qu'eux-mêmes font la transition enfin Total a changé de nom c'est pas pour rien on leur dit en gros voilà on demande aux asset managers et aux investisseurs de sortir complètement du pétrole d'ici alors 2050 2035 etc donc voilà ça les pousse et ils vont le faire et donc il faut les accompagner à faire cette transition parce qu'on ne pourra pas la faire uniquement avec des boîtes de 5 personnes qui se créent donc attention et là aussi je pense que voilà et du coup c'est des valeurs qui ont été énormément vendues qui à mon avis ont encore du potentiel enfin Total si le pétrole est entre 80 et 100 dollars elle vaut plus que ce qu'elle vaut aujourd'hui elle est valorisée avec un cours de pétrole plus bas même histoire pour les banques ce sont quand même deux secteurs qui se sont distingués en bien l'an dernier ce qui était quand même une nouveauté par rapport aux années précédentes pour autant c'est des secteurs qui sont encore très peu détenus sous détenus par l'ensemble des gestionnaires des géants alors c'est il y a plein c'est sous détenus oui parce qu'en plus elle ne coche pas les cases et ensuite c'était des valeurs alors bon c'est un peu différent le secteur bancaire il est lié au taux d'intérêt en grande partie alors plus ou moins en fonction des banques le crédit agricole c'est pas la même incidence que pour la société générale ou la BNP mais comme toute manière les investisseurs ils tripluent beaucoup les taux montent ou ils baissent le secteur bancaire ils montent et ils baissent de manière uniforme il y a eu un fort rebond des banques mais enfin elles sont au niveau de février 2020 c'est à dire là effectivement on dit bon la générale a pris 76% l'année dernière 8 depuis le début de l'année le crédit agricole c'est tout juste le niveau auquel elles étaient en 2020 entre temps il y a des valeurs de croissance qui ont fait 75% donc attention il faut voir d'où elles viennent je parle même pas de leur niveau de 2007 parce que là on est à des années-lumière donc oui alors qu'en termes de profitabilité elles sont en train de battre de nouveaux records de qualité des actifs en termes de distribution de dividendes et de retour aux actionnaires on va trouver là des métriques qui sont supérieures à celles qu'on connaissait pour ces banques quand c'était l'âge d'or de l'investissement bancaire si le thème du rendement revient à la mode et si on est convaincu que le rendement est pérenne alors évidemment ça tombe mal parce qu'en 2020 on a ordonné aux banques de suspendre les dividendes mais enfin ils ont suspendu ils les ont redonnés sous une autre forme et puis ils ont bon et à la fin ça fait il y a des valeurs je ne sais pas le crédit agricole à 7% de rendement quelque chose comme ça donc si on ne croit pas qu'ils vont baisser leurs dividendes dans les années à venir à un moment donné oui ça fait des valeurs attrayantes Nicolas alors beaucoup de politique prévue tout au long de cette année je ne vous fais pas le calendrier mais est-ce que la politique et les marchés oui ça va être une conversation qu'il va falloir avoir à un moment je ne sais pas l'Italie est devant nous là Mario Draghi qui passerait d'un fauteuil de président à l'autre est-ce que ça coûte au spread italien il y a ça je pense que il y a ce qui passe en Europe les élections françaises les élections italiennes un peu partout on a aussi surtout les élections américaines qui là on peut dire on peut déjà même considérer aujourd'hui que l'agenda économique du président Biden est déjà fini en fait plus ou moins parce qu'il est probable qu'il perde les élections et déjà aujourd'hui il n'est pas à peu près bloqué sur ce qu'il voulait faire donc il aura tenu un an en termes économiques mais je pense que ce qui va prendre le dessus effectivement c'est le sujet que vous évoquiez avant c'est les négociations avec la Russie les négociations avec l'Iran ce qui est en train de se passer avec Taïwan aussi bien que les Etats-Unis et aussi avec les Européens avec la question lituanienne et que tout ça notamment sur les questions énergétiques que vous évoquiez avant c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation où en gros dans le secteur énergétique en tout cas pour le pétrole on investit peu depuis 2015 on est donc contraint sur le niveau d'offres par contre le niveau de demande continue de progresser de façon de revenir au dessus des 100 millions de barils le jour du coup on a une situation et d'ailleurs ça se voit assez bien dans le marché c'est que vous regardez les anticipations d'inflation n'augmentent pas vraiment par contre ce qui augmente pas mal c'est les primes d'inflation et là on voit que les opérateurs en fait prennent simplement conscience d'une situation où on a une situation très tendue effectivement sur le pétrole entre la demande et l'offre et que n'importe quel dérapage qu'il pourrait y avoir au niveau géopolitique aussi bien que la Russie qu'avec l'Iran pourrait envoyer les prix à un niveau stratosphérique assez rapidement justement parce que l'inélastélicité de la situation provoquait cette situation-là donc ça c'est vraiment un risque à prendre en compte et les questions géopolitiques je pense qu'on prend un poids plus important qu'elle ne l'avait l'année dernière en tout cas pour cette année 2022 c'est à peu près certain et ça redonne par ailleurs un poids clé à l'OPEP plus la Russie bien sûr vous avez cité la Russie mais l'OPEP en tant que cartel vous savez qu'il y a quelques années on nous expliquait que c'était la fin du cartel oui bah ça on voit que effectivement plus de deux ans c'est pas tout et on voit qu'on regarde chaque réunion technique de l'OPEP aujourd'hui pour savoir s'ils vont bien délivrer un peu plus de barils conformément à leur plan de marche mais finalement c'est ça et la question c'est que dans une situation on a pour le moment en tout cas pas d'investissement suffisant aux Etats-Unis pour pouvoir revenir avec le gaz de schiste et le pétrole du coup on est contraints au niveau de l'offre américaine et on se rend compte également que alors c'est pas tout sur la volonté des pays de l'OPEP de pouvoir augmenter leur production c'est ce qu'ils peuvent le faire et ça on est quand même de moins en moins sûr qu'on pourra arriver à des niveaux qui soient satisfaisants par rapport au niveau de la demande et donc oui ça peut avoir des conséquences assez fortes aussi bien sur les marchés sur le niveau des prix de l'énergie du coup sur le niveau d'inflation et les politiques des banques centrales on revient à la case départ pour finir Frédéric et puis Eric je n'ai pas un petit mot sur Atos ça reste une des situations spéciales construites avec attention c'est très spécial c'est quoi l'histoire d'Atos en 2022 Frédéric ? est-ce que ça peut être une histoire plus positive parce qu'à force de creuser Atos à force d'allumer des warnings on soirée sur le piège de Saint-Arnaud c'est terrible quand même c'est une entreprise malheureusement voilà il y a un nouveau DG oui on va laisser alors c'est vrai il y a plein de problématiques on nettoie alors certains diront on nettoie parce que c'est vrai que là pour le coup sur le fricage au moins 400 millions on a l'impression qu'on est en train de faire de la grande lessive alors on a des questions qui se posent quand même depuis pas mal de temps je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs il y avait une étude qui avait été sortie par Brennan à l'époque sur arrangements comptables d'Atos vous vous souvenez un peu de cette histoire bien sûr qui était donc un analyse financière un analyse financière sur le traitement de ce qu'on appelle des SODPO en gros c'est le temps de décaissement et d'encaissement qui plus on l'élargit et c'était très élargi chez Atos 80 jours provoquait un gonflement artificiel ce qu'on appelle du free cash flow et donc on générait comme ça une situation de trésorerie qui était artificielle donc ça c'était déjà le premier problème puis après une accumulation quand même de choses le rachat avorté d'excès sur des prix stratosphériques sur de l'infrastructure c'est vraiment pas ce qu'avait prévu la société à peine un mois ça valait 10 milliards la même tête à l'époque parce que maintenant c'est 4 milliards à Atos sur des métiers de l'infrastructure qui n'était pas au départ le coeur de développement d'Atos prévu donc un coup pour la confiance en plus un problème d'audit aussi puis derrière un problème de croissance donc quand on a accumulé tous ces déboires est-ce que ça peut n'être que mieux désormais alors non seulement c'est pas de la croissance mais maintenant c'est de la décroissance avec des taux de marge qui sont ce qu'ils sont donc la question c'est l'avenir d'Atos aujourd'hui et je reste sur ce que j'avais dit il y a maintenant plusieurs mois je pense que le seul avenir d'Atos honnêtement au regard de sa situation c'est un reprochement avec un acteur qui pour moi est l'acteur le plus naturel ça serait Orange alors il y a sur certains par le Thalès donc on partirait peut-être effectivement sur une situation d'un éclatement d'Atos mais je pense que le plus naturel ça serait un leader de la cybersécurité des infrastructures télécom et je pense qu'un rapprochement Atos-Orange aurait du sens dans un univers qui va être quand même de plus en plus tendu sur la cybersécurité et du coup on a envie d'en faire une petite ligne d'Atos à 32 euros mais c'est spéculatif c'est ça qu'il faut comprendre ça fait deux ans qu'on me dit que c'est value il y a mieux à faire c'est vrai c'est vrai qu'il y a mieux à faire mais par contre je pense que c'est un dossier qui va bouger effectivement certainement très rapidement on ne peut pas laisser filer cette société de cette manière Eric c'est un peu spécifique mais que vous inspire le dossier Atos Frédéric a tout dit ça a l'air d'être un expert alors chère RN plus d'intelligence non mais alors le problème c'est les valeurs value à un moment donné il y a encore plus value qu'elle l'était avant-hier et tout n'est pas bon dans la value c'est ce qu'on appelle Atos d'une certaine manière la moindre déception et puis la confiance qui est quand même sacrément cassée alors après en revanche s'il y a un rapprochement avec au rejet de l'Est ça se fera des cours quand même nettement supérieurs aux cours actuels mais voilà il faut être capable de les prendre et de dormir dessus pendant quelques temps en espérant qu'il n'y ait pas encore une mauvaise nouvelle c'est pas la première il y avait déjà eu un warning en juillet enfin dans les mauvaises nouvelles récentes il y avait déjà eu un warning en juillet le cours de bourse s'est à nouveau effondré sur des plus bas multiannuels à moins de 32 euros ce soir merci à vous trois messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Eric Turchman directeur de gestion actions et convertibles d'OFI AM Frédéric Rosier co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau et compagnie à Paris Nicolas Gotsman responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !